... Mesdames et messieurs, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine. Je vous laisse tous les plaisirs et pour moi de vous savoir nombreux en train de nous regarder en ces moments. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur deux ou trois principaux sujets. D'abord, cette affaire qui se passe au niveau du Haut-Katan, précisément à Kassoumbalessa, où des individus se sont substitués à l'État pour percevoir des frais qui devraient être orientés vers la caisse de l'État. Ils sont présentés comme étant membres de l'UDPS, bien qu'Augustin Kabouya, secrétaire général du parti présidentiel, a nié l'appartenance de ces hommes à l'UDPS. Puis, s'en est suivi une vidéo où ces gens brandissaient leur carte des membres, ainsi que tout ce qui prouvait qu'ils appartenaient réellement à l'UDPS. Comment expliquer cette affaire ? On en parle au cours de cette émission. Et puis, on va aussi prendre la question de ces forums sur les réformes électorales qui a démarré, c'est le 24 août au centre interdiocésain de la Cinco, l'ECC, ainsi que plusieurs personnalités politiques sont invitées à ces forums qui est l'œuvre, allais-je dire, de l'université de Liège, une université belge avec l'expertise du professeur Bob Kabamba. Est-ce que nous nous dirigeons directement vers les dialogues ? On en parle au cours de cette émission. Et puis, on va d'ailleurs commencer par là, la question du parti ou du régroupement politique AFDC et alliés du sénateur Bahatiloukwebo. Qu'est-ce qui reste encore de ces parties après cette lettre signée par le VPM Gilbert Kankonde ? On en parle au cours de cette émission avec Eloge Mwandwe, il est communicateur pour les comptes des AFDC et alliés El-Bahatiloukwebo, parce qu'il y en a pratiquement deux aujourd'hui. Monsieur Eloge, bienvenue à cette émission. Merci, bonjour. Et c'est un honneur d'être ici chez vous, un beau cadre. C'est la première fois que je sois à Congo-Buzz. Mais ce n'est pas la dernière. Espérons, ça dépend toujours de vous. Nous nous sommes là. En tout cas, félicitations pour ce grand travail que vous êtes en train de faire ici. Et surtout, mes sincères félicitations au chef, au patron du Congo-Buzz, Christian Bosse-Amy. Comment allez-vous ? Nous allons bien. Nous allons bien. La République avec, bien sûr, des petites difficultés à gauche et à droite, ou des petits troubles à gauche et à droite, nous allons bien. Et je crois que la République va aussi bien. Très bien. Surtout qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui commencent pratiquement à moiter le pas de ce que nous sommes en train de toujours de dénoncer. Très bien. On va parler de la question de votre régroupement politique AFDC et Alliés. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on doit vous situer ? Est-ce que vous êtes au pouvoir ? Êtes-vous dans l'opposition ? Vous jouez les centrismes comme Germain Kambingua. Finalement, où est-ce qu'on doit vous situer aujourd'hui ? Ça, c'est une très bonne question. L'AFDC Alliés n'a pas, au jour d'aujourd'hui, une appartenance, n'appartient pas à une plateforme politique quelconque que l'AFDC Alliés seulement. Donc, l'AFDC Alliés, au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons ce qu'on appelle la majorité et l'opposition. Les députés de l'AFDC Alliés ont adhéré à la majorité parlementaire. Donc, là, jusque-là, on ne parle pas de la majorité présidentielle. Nous parlons de la majorité parlementaire. Qui est dominée par les FCC. Qui est dominée par le FCC. Nous avons dans la majorité parlementaire le FCC, le CASH et l'AFDC Alliés. Donc, au niveau du Parlement, voilà la majorité parlementaire. Et de l'autre côté, vous avez l'opposition parlementaire qui est conçue de l'AMUCA. Mais maintenant, on quitte le Parlement. Nous allons à ce qu'on appelle le gouvernement. Au niveau du gouvernement, vous aurez trouvé une coalition. Mais seulement cette coalition est constituée de deux mouvements. Et ces deux mouvements sont aussi au niveau de l'Assemblée nationale. Ces deux mouvements, il s'agit bien sûr là du FCC et de CASH. C'est ça la coalition que nous avons qui gère le gouvernement. Mais au niveau de l'Assemblée nationale, vous avez deux mouvements, deux camps plutôt. La majorité et l'opposition. La majorité, nous sommes dans la majorité parlementaire. Mais nous ne sommes pas dans la coalition qui est FCC, CASH, qui forme le gouvernement aujourd'hui. Donc, le FDC Alliés n'est pas au centre, n'est pas à gauche, n'est pas à droite. Le FDC Alliés est avec le peuple. Le FDC Alliés fait la politique du peuple. Alors aujourd'hui, s'il faut être pragmatique, il faut dire qu'il existe aujourd'hui deux AFDC et Alliés. L'une dirigée par les professeurs sénateurs Bahatilou Kwebo et l'autre dirigée par Mme Nénénkoulou, qui est restée au FCC. Alors aujourd'hui, il y a une lettre du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Gilbert Canconde, qui reconnaît légalement l'AFDC à elle Bahatilou Kwebo. Mais comment vous expliquez aujourd'hui que Mme Nénénkoulou continue à prester comme étant autorité morale ou présidence de l'autre AFDC ? Vous venez d'abord de parler du pragmatisme, un mot que j'apprécie beaucoup et surtout que c'est vous qui venez de l'utiliser. Le pragmatisme est basé sur des faits concrets. Et le pragmatisme est toujours basé sur la réalité, sur le Loa. Aujourd'hui, dans ce pays, il n'y a pas deux AFDC Alliés. Il n'y a qu'une seule AFDC Alliés. Et l'AFDC Alliés est celle qui est enregistrée, reconnue au ministère de l'Intérieur. Car c'est le ministère de l'Intérieur qui a à son sein le secrétariat en charge de partis politiques. Donc c'est dans ce secrétariat-là où nous pouvons trouver qui est parti politique et qui n'est le pas. Mais maintenant, ici, avec la lettre du vice-premier ministre, c'était juste pour informer l'opinion nationale qu'internationale qu'au niveau de la RDC, la République démocratique du Congo, on n'a pas deux AFDC Alliés, on n'a qu'une seule AFDC Alliés. Et l'AFDC Alliés que nous avons a son chef. Et le chef, c'est le président statutaire qui est l'autorité morale, le sénateur, professeur Bahatilo Koebo. Que dites-vous alors de Mme Nénénkoulou ? J'arrive. Maintenant, vous voyez avec la situation dans laquelle nous nous trouvons avec l'aile, parce qu'il ne faut même pas parler des ailes, la situation dans laquelle nous nous trouvons avec la rébellion au sein de notre regroupement. En fait, cette rébellion est au sein du regroupement. Je vous donne un exemple. Dans ce pays, on a connu une situation où Laurent Kabila nous a présenté la situation sécuritaire comme quoi les Congolais sont utilisés par les étrangers pour menacer la RDC. Notamment, ils faisaient référence à OMLC et au RCD. C'était ce qu'on nous présentait. J'étais encore tout jeune, mais je me rappelle très bien de cela. Et aussi, nous suivons des vidéos. Laurent Kabila nous le disait. Malheureusement, c'est la situation que nous sommes en train de vivre au sein de la FDC Alliés, qui est un regroupement, une famille, mais avec un groupe des rebelles qui sont utilisés par l'extérieur, en l'occurrence le PPRD. Donc, le PPRD est parvenu à toucher quelques cadres de notre regroupement et le tourner contre l'autorité établie au sein de notre regroupement. Alors, est-ce que les départs du sénateur Bahati Loukwebo, c'était de la frustration ? Parce qu'il faut quand même rappeler que vous avez longtemps aussi assisté impuissamment, d'ailleurs, au dédoublement des autres partis politiques qui ont constitué les G7 à l'époque. À l'époque, on avait vu, en tout cas, les sénateurs Bahati n'aient jamais bandé même un petit communiqué pour fustiger ou dénoncer ce qui arrivait au MSG, tous ces partis politiques. Alors, comment aujourd'hui vous criez à la violation de la loi, alors que vous avez assisté hier impuissamment à ces mêmes violations de la loi ? En ce qui concerne le dédoublement des partis politiques. Directement, je m'en veux vous répondre comme quoi l'AFDC Alliés ne fait pas une politique par procuration. Donc l'AFDC Alliés ne viendra pas au secours pour défendre un parti politique autre que l'AFDC Alliés. Pourquoi ? Parce que nous, l'AFDC Alliés, la seule politique par procuration que nous avons, c'est la politique de la population. Nous dépendons de la population. Nous nous suivons l'alignement de la population. En ce moment-là, notre population n'a pas trouvé importance pour que l'AFDC s'exprime. Mais pourquoi vous voulez que l'AFDC s'exprime ? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les partis qu'on a voulu, parce qu'il faut vraiment dire les choses telles qu'elles sont, les partis qu'on a voulu dédoubler n'ont jamais été dédoublés. Parce qu'aujourd'hui, Baba Kiongou a récupéré son UNAFEC. Je crois que MS avait récupéré leur parti. M. Mwando, l'honorable Mwando Siba, a récupéré son INADEC ou INAFEC. Non, INAFEC, c'est Baba Kiongou. Une ADEF. Une ADEF, plutôt, oui. Merci. Donc, c'est un peu ça la situation. Mais seulement, ici nous sommes dans une situation où on a voulu nous amener aux choses qu'ils ont essayé de faire dans le passé alors qu'ils ont échoué. Mais c'est ça que Kabila a toujours fait. Et... Sous la présence et la bénédiction même du Sénatia. Non, 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 il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Parce que même dire que c'est ce que Kabila a fait, moi, je n'ai pas de preuves que c'est Joseph Kabila qui est en train de faire cela. Mais c'était lui votre autorité morale. Non, non. Franchement, je vous dis, je n'ai pas de preuves. Et je ne pense pas qu'ici, en RDC, il y a un Congolais qui peut nous dire que cette rébellion causée par le PPRD contre la FDC alliée est une œuvre de Joseph Kabila. Non, je ne peux pas le dire. Et je n'ai pas des éléments pour soutenir cela. Donc, il ne faut même pas amener Joseph Kabila dans un débat où nous savons bien que le commanditaire de cette rébellion, c'est le PPRD. Aujourd'hui, quelqu'un peut venir me dire... Je sais là où vous voulez venir. Les patrons du PPRD s'appellent comment ? C'est ce qu'on va vous dire, que le patron du PPRD, c'est Joseph Kabila. Vous, vous avez déjà vu un patron d'un parti politique qui n'a jamais mis des effigies de ce parti politique. Ou encore, on ne l'a jamais vu dans une réunion de ce parti politique. Le PPRD a été créé alors qu'il était déjà président de la République. Il ne pouvait pas s'afficher comme PPRD. Non, non, non. Le PPRD a été créé avant que Joseph Kabila ne soit élu. N'est-ce pas que le PPRD a été créé en 2002 ? En 2003, je crois. Mais en 2003, on n'avait pas cette constitution qui interdit à ce qu'un chef de l'État puisse appartenir à un parti politique. Donc, il pouvait bien s'afficher. Et aussi, il vient de quitter le pouvoir. Mais au jour d'aujourd'hui, vous l'avez déjà vu avec des effigies PPRD. Donc, quelque part là, on est en train d'attribuer certaines choses qui n'ont rien à voir avec Joseph Kabila. On les attribue seulement à Joseph Kabila. Mais voulez-vous nous faire croire que Joseph Kabila n'est pour rien dans tout ce qui arrive aujourd'hui à votre regroupement politique ? Non, ce n'est pas ce que je dis. Je veux juste, parce que vous avez parlé du pragmatisme, j'aimerais rester aussi pragmatique que possible. Et restant pragmatique que possible, moi personnellement, ou encore au sein de la FDC Alliés, on n'a pas cette conviction comme quoi tout ce qui est arrivé à notre regroupement est une machination de Joseph Kabila. Je crois que son Excellence Joseph Kabila a fait son mandat. Il est parti. Il faut le laisser vivre sa retraite calmement, en famille et dans ses voyages, ainsi de suite. Et nous lui souhaitons plein succès dans tout ce qu'il est en train de faire comme activité. Et aujourd'hui, nous parlons d'une république où on voit certains individus qui sont en train de créer des troubles, des désordres par-ci, par-là dans la république, notamment en créant une rébellion au sein de la FDC Alliés. Alors, puisque vous estimez que Kabila n'est pour rien dans ce qui arrive à votre regroupement politique, alors qui sont derrière Mme Nénénkour ? C'est le PPRD. Ça, je vous dis, c'est le PPRD. Le PPRD, c'est les partis de Kabila. C'est vous qui l'accuser. Mais je vous pose la question. Allons seulement au ministère de l'Intérieur. Notre ministère de l'Intérieur. Vous arrivez au ministère de l'Intérieur où le parti PPRD est... Quoi ça ? Est aligné parmi les partis politiques. Le responsable de ce parti politique n'est pas Joseph Kabila. C'est le secrétaire permanent. Et le secrétaire permanent, c'est Shadari. Vous voyez déjà qu'on est en train d'attribuer certaines choses à Joseph Kabila à tort. Le responsable de ce parti politique, c'est Shadari. Comme chez nous, le responsable de notre regroupement, c'est le sénateur professeur Bahatilou Kwebo. C'est comme ça. Comme on peut perdre aujourd'hui, avec... Non, plutôt à l'UDP, je voulais dire, l'UDP, Tisekedi. Le responsable, c'est Jamar Kabound. Bien sûr, en intérim, comme le chef de l'État est déjà détaché de ses fonctions de président de l'État. Est-ce que si Joseph Kabila avait désigné Modeste Bahatilou Kwebo comme candidat président du Sénat, tout ce qui est arrivé aujourd'hui allait réellement se passer ? Mais pourquoi vous aimez trop parler au conditionnel ? Parce que les faits sont là. Parce que les... Non, parlons des faits. Les départs de Bahatilou Kwebo du FCC ont été motivés, notamment par les régés de sa candidature par Kabila. C'est vous qui le dites. En lieu de place des... C'est vous qui le dites. En faveur plutôt des... C'est vous qui le dites. À l'excitement de Momba. Ça, c'est clair. Non, c'est vous qui le dites. Le sénateur professeur Bahatilou Kwebo n'a jamais été motivé par une quelconque nomination ou encore ouverture politique. Non. Cette affaire, bien sûr, malheureuse. Pourquoi ? Parce que dans chaque coalition ou encore dans chaque amitié, vous avez certains principes qui doivent vous régir. Aujourd'hui, au sein du FCC, il y a le PPRD qui était majoritaire en termes des élus. Et la force qui venait juste derrière, c'est qui ? C'est l'AFDC allié. On parle seulement de l'Assemblée nationale. Le PPRD avec 58 députés. L'AFDC avec 41 députés. Et encore là, nous acceptons juste parce qu'il faut évoluer avec le pays. Mais maintenant, si on doit se mettre seulement à parler par rapport au nombre de députés, vous comprenez directement que si le PPRD occupe une institution, la deuxième force doit occuper aussi une autre institution. Et ça, c'est ça le principe qu'on peut voir partout ailleurs. Alors, je vous donne l'exemple. Avec le cash, le président de la République, Félix-Antoine Chilombo-Tussekete, un gentleman, il a pris la présidence. Vu que le cash ne pouvait pas occuper la primature, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a cédé à la deuxième force de cash, le poste d'IRCAM. Je crois que c'est ça. C'est ce qu'on devait attendre entre le PPRD et l'AFDC allié. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Le PPRD voulant toujours être dictateur et a voulu toujours que sa volonté passe avant tout. Et ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et maintenant, dire que le professeur Bahati Loukobo est parti parce qu'on lui a refusé, non. Ça, c'est trop dire. La réalité est celle-ci. Je veux vous donner la réalité. Je veux vous donner la réalité. Je veux vous donner la réalité. Mais sans que des formalités. Je veux vous donner la réalité. En 2006, le PPRD, après les élections, ils ont obtenu plus de 180 élus. En 2011, le PPRD a eu moins de 120 élus. Et vous connaissez le résultat de moins de 120 élus, c'était quoi ? C'était l'AFDC. Parce que l'AFDC est né en 2009. Quand l'AFDC a aligné ses candidats, ses candidats sur terrain avec les candidats du PPRD, les candidats de l'AFDC ont frustré le candidat du PPRD. Parce que le candidat de l'AFDC allié et de l'AFDC plutôt ont frustré les candidats du PPRD. Parce que les candidats de l'AFDC ont une relation directe, étant avant-membre de la société civile. Ils ont une relation directe avec la population. Et raison pour laquelle le PPRD devait perdre ses 60 quelques sièges. Maintenant, après ça, nous arrivons aux élections de 2018. Le PPRD se retrouve avec 58 députés. Et l'AFDC allié augmente en termes de chiffres. Et c'est pour ça que je vous dis, là d'ailleurs, nous pouvons encore discuter, mais nous préférons seulement laisser parce que la République, avant tout... Très bien, on va évoluer. Non, je dois finir. Permettez, je dois finir. Rapidement. Et c'est cela qui a causé la frustration du PPRD jusqu'à tel point. Ils avaient d'autres agendas. Vous l'avez vu avec le président du Sénat. Ce qu'il a eu à faire. Où on a vu la population sortir pour marcher contre le président du Sénat. Marcher contre l'élection des sénateurs. Non, contre le président du Sénat quand il avait tenu des propos comme quoi le président avait violé la Constitution. Vous comprenez déjà l'agenda. Et c'est pour ça qu'ils savaient que l'AFDC, étant indépendant d'esprit et surtout épris de la volonté de la population, l'AFDC allié ne fera pas la politique par procuration du PPRD. De ces faits, il faut écarter l'AFDC allié. Et ils ont éjecté le sénateur, professeur Bahati Loukobo du FCC. Mais quand on réjette, quand on éjecte le... On ne l'a pas éjecté. On l'a éjecté. Il s'est auto-exclué. Non, c'est ce qu'eux, ils ont dit. On s'auto-exclué, c'est quoi ? C'est que le sénateur, professeur Bahati Loukobo, devait passer à la presse. Il n'a pas voulu s'aligner derrière la décision de la presse. Il devait passer à la presse et dire, je m'auto-exclué. Il ne l'a jamais fait. Le PPRD l'a exclué. Et quand on l'a exclué, il part avec qui ? Il part avec sa famille parce que c'est avec sa famille. Question directe. Quelques jours avant l'élection des sénateurs ou du bureau du Sénat, j'ai vu Bahati Loukobo tenir un message devant la presse où il disait, je vais m'aligner derrière la décision ou le choix de mon autorité morale de Joseph Kabila Kabay. Mais quelques jours après, la même autorité morale désigne Alexis Tamboué Mouamba comme candidat président du Sénat. Bahati Loukobo se rébelle. N'est-ce pas de la versatilité ? D'abord, je vais vous dire ceci. Qui vous dit que c'est Joseph Kabila, c'est une des co-Joseph Kabila qui avait aligné le sénateur en Tambou Mouamba ? Non, qui vous dit ? Je vous pose la question. On est toujours... Je préfère rester pragmatique comme vous l'avez souhaité. Qui vous dit ça ? Et vous et moi, personne d'entre nous ici, a cette affirmation comme quoi c'est une des co-Joseph Kabila... Pour quelqu'un qui vit en RDC, en tout cas, ça, ce n'est même pas... Il ne faut pas s'imaginer des choses. Il ne faut pas s'imaginer des choses. Et encore, je me rappelle très bien de cette vidéo-là, le sénateur professeur Bahati Loukobo, quand on était en train de l'interviewer, on l'interviewait sur base de la lecture politique du pays, en termes de la distribution des institutions, après la récolte électorale. Et c'était évidemment clair qu'au fait tel que nous sommes en train de partir, nous avons un chef au sein du FCC. Et ce chef-là va nous faire asseoir et va nous donner ses choix. Et bien sûr, ça ne se donne pas comme aux petits-enfants. Ses choix, mais malheureusement, cette rencontre n'a jamais eu lieu. Oui, je vous assure, cette rencontre n'a jamais eu lieu. C'est pour ça que je vous dis. Mais ici, on est en train de parler d'une dictature du paie perdée. Une dictature que vous avez longtemps partagée. On n'a pas partagé les raisons pour lesquelles on est partis. Raison pour lesquelles on a suivi... Non ! Les raisons pour lesquelles on a suivi notre autorité morale. Parce que, je vous assure, Si on partageait cette dictature, nous, à FDC alliés, on devait rester avec le FCC. Une dernière question avant de prendre le deuxième thème de l'émission. Alors, est-ce que Baratidou Prébo, tout professeur qui l'est, ne pouvait-il pas s'affirmer et s'est déclaré directement candidat président du Sénat à lui-même place d'aller s'aligner à Kimaka et attendre que Joseph Kabila puisse jeter son déroulut sur l'un de ses partenaires, pour ne pas dire militants ou... Bon, disons, partenaires. Vous avez dit ici que Joseph Kabila était autorité morale ou encore, il est autorité morale du FCC, n'est-ce pas ? Chaque regroupement ou chaque parti politique au sein du FCC est d'abord indépendant. D'abord indépendant. Et je ne me rappelle pas avoir vu ou encore avoir entendu que le professeur Bahati Loukobo était parti à Kinga Kati pour s'aligner que ce soit en ce qu'il soit choisi. Il n'a jamais fait ça ? Non. Personnellement, je ne sais pas. Peut-être vous, vous êtes en train de m'informer. Mais moi, je ne sais pas. Mais ce que je sais, le sénateur professeur Bahati Loukobo, il avait reçu le mandat de ses pères présidents au sein de la conférence de présidents à l'FDC Alliés. Ils lui ont donné ce mandat. Mais il n'a pas reçu la validation de Joseph Kabila. Permettez, il a reçu le mandat. Pour être candidat à la présidence du Sénat. Ça, c'est au sein de l'FDC Alliés. Mais c'est ça. Mais Kabila n'a pas voulu valider cela. Il ne faut pas amener le nom de Joseph Kabila, s'il vous plaît. Mais arrivez au nouveau. Permettez, il y a un bureau politique. On va évoluer. Si c'est ce que vous dites, peut-être après notre départ. Mais il y a un bureau politique. Non, peut-être après notre départ. Non, non, avant, ça n'a jamais été comme ça. Avant ? Parce qu'au sein du FCC, au FCC, nous, on appartenait. Il y avait un bureau politique. Et ces bureaux politiques avaient des membres. Et le professeur sénateur Bahat-Hulkobo nous représentait au sein de ce bureau politique. C'est au sein de ces bureaux politiques où tout se décide. Et après ces décisions, on les amène, nous, chez le responsable du FCC. C'est comme ça que ça se passe. Mais peut-être après notre départ, il y a eu maintenant ce changement. Mais avant cela, quand nous on était là, il n'y a jamais eu une politique d'un enseignant envers ses élèves. Vous voulez nous faire croire que du temps où Modeste Bahat-Hulkobo était encore membre du FCC, Joseph Rabia n'était jamais comporté en dictateur. En tout cas, on n'a jamais vu ça. Vous allez vous rappeler la désignation des sondorphins ? Mais ce n'est que normal. Il a imposé la moitié nationale. Non, non, je vais vous poser la question. Une dictature des plus... Non, non, non. Il ne faut pas dire ça comme ça. Aujourd'hui, le président Antoine, son excellence Antoine Félix Chilombo Tisekedi, président-chef de l'État, quand il est parti de l'UDP, vous étiez avec lui en concertation pour choisir M. Kaboun comme intérimaire ? Il a consulté ses proches. C'est que Kabya n'avait pas fait pour désigner Ramadan Ichadar. Et pourquoi vous dites que Kabya n'a pas fait... Il a été obligé d'accompagner et d'accepter les choix de Ramadan Ichadar ? Qui vous dit que c'est ce que Kabya n'avait pas fait ? Donc, vous donnez des affirmations auxquelles vous n'avez pas de preuves. Moi, au contraire, je préfère rester pragmatique comme vous l'avez toujours souhaité. Très bien, on va prendre... Mais seulement, permettez que je termine seulement ce point-là, le choix, le choix du candidat FCC. Si le sénateur professeur Bahatiloukobo n'était pas d'accord, il n'allait jamais faire campagne. Le sénateur Bahatiloukobo a fait campagne de... Malgré lui. Qui vous dit malgré lui ? Il a fait campagne, mais avant qu'on arrive à ce choix-là, le bureau, comme je vous dis, le bureau politique du FCC, il y avait tout un débat. Et nous, nous avions montré notre point de vue par rapport à cette candidature. On a dit non. Et là, ce n'était pas la candidature de la personne de Chadar. Nous, on disait que la candidature peut-perder ne va pas passer avec la population. Choisissez une autre personne venant d'un autre parti politique. C'était ça. Et le résultat... Il n'a jamais été candidat. Il n'a jamais été candidat. Ça, je vous ai fort. Il est pressenti, oui, mais il n'a jamais été candidat. Il n'a jamais été candidat. Très bien. Et même aujourd'hui, il n'est pas candidat. On va prendre les deuxièmes termes de l'émission. On va parler de ce qui se passe au niveau des Kasoumbalés. Des individus se sont substitués à l'État. Et ils se permettent de percevoir le frais qui devraient être orientés vers la caisse de l'État. Comment vous réagissez face à cette situation ? Il y a à boire et à manger dans ce dossier-ci. Et personnellement, je suis né, grandi à Lubumbashi. On partait en Zambie pour des raisons de vacances à chaque... En tout cas, pratiquement à chaque année. L'aspect bilanga, ça existait depuis. Ces termes bilanga, ça existait. Et nous, on entendait déjà parler de ça. Je me rappelle dans des années 97, 97, 98, il y avait une crise de carburant. Il fallait aller chercher le carburant en Zambie. Et nous, on a vu des véhicules qui passaient par l'ilanga où on disait si vous passez là-bas, vous n'allez pas payer des taxes. Mais, au jour d'aujourd'hui, si on m'apprend que ces choses-là continuent, mais c'est avec la bénédiction d'équipe. Ça va être la bénédiction d'équipe. Il ne faut pas seulement dire qu'il y a un groupe d'individus. Non, ces groupes d'individus sont gérés quelque part. Ce groupe d'individus ont un chef. Mais pourquoi ne pas toucher directement à ce chef-là ? Et aussi, la province a un chef, celui qui représente l'autorité de l'État. Mais quel est son travail dans cette situation ? Ils ont été présentés comme membres de l'UDPS. Mais là, les secrétaires-générals a démenti cette information. Quand on est d'abord, même si le secrétaire-général de l'UDPS n'avait pas démenti, est-ce que quand on est membre de l'UDPS, cela signifie que vous dépassez l'autorité de l'État dans une entité quelconque ? Non. Donc, vous comprenez déjà là que ici, dans ce pays, il y a des gens qui vivent encore à l'époque de Mobutu. Comme quoi, si vous devez mettre la loi, si vous devez imposer la loi à un membre ou encore à un groupe d'individus qui appartiennent à un parti politique présidentiel, vous aurez des problèmes. Alors que ce n'est pas le cas. Nous sommes maintenant dans un pays, dans un État de droit. Je crois aujourd'hui. Est-ce que l'État des droits ne risque-t-il pas d'être passé ou aperçu comme un simple slogan ? Mais c'est ça que nous sommes en train de voir. Tout ce qui se passe aujourd'hui. Non, c'est ça que nous sommes en train de voir. Quand vous passez au niveau de la 10e rue, lorsque les militants de l'UDPS font hisser les drapeaux de l'air parti, ils obligent même au véhicule de s'arrêter. Les bétons... Ça, personnellement, je ne connais pas. Moi, je l'ai... Vous m'informez. Moi, je l'ai plusieurs fois vu. Oui, ça, je ne connais pas. Vous m'informez. Mais ce sont des histoires que nous devons combattre. Il y a des autorités dans ce... Par exemple, ici, à Kishasa, il y a des autorités. Nous avons un gouvernement. Même cas pour le... Pour Kassoumbalesa, donc le Okatanga. Il y a un gouvernement. Il faut qu'il impose l'autorité de l'État. C'est tout ce que nous demandons. Et aujourd'hui, vous allez vous parler seulement des bilingues. Mais on tue chaque jour à Lubumbashi. On tue chaque jour à Kassoumbalesa. Et tout ça, c'est qui ? Et même ici, à Kishasa, il y a des couronnes qui agressent les gens. Ah mais voilà ! Mais ça profite à qui toutes ces choses-là ? Ça profite à qui ? Nous croyons, en tout cas personnellement, nous croyons soit les responsables de province ne font pas la politique ou encore ne sont pas dans la vision du chef de l'État ou soit c'est un complot contre le chef de l'État. Et ça, c'est trop dangereux, quelque chose que nous ne pouvons pas souhaiter. Très bien. Rapidement, l'émission touche déjà à sa fin. On va prendre aussi la question des réformes électorales avec ce forum qui a démarré ce 24 août. Est-ce que nous ne sommes pas en train de nous diriger lentement, mais sûrement, vers un dialogue qui va mettre pour la 1e fois autour d'une table vous, les acteurs politiques, pour enfin vous partager encore une fois de plus ce que vous appelez gâteau ? En tout cas, pas moi. Moi, je n'ai jamais appelé ça gâteau et je ne pense pas qu'à la FDC Alliée, nous pouvons appeler ça gâteau. Mais permettez-vous que je vous dise une chose. Il y a eu un dialogue dans ce pays. C'est le dialogue de Sun City en 2002, je crois. Le dialogue là, c'est un dialogue des belligérants qui nous a donné une constitution des belligérants que nous avons aujourd'hui. Mais vous avez vu comment on a eu à saboter notre constitution depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. Donc déjà là, il y a un problème. Ça signifie que le dialogue là ne peut pas donner de bons résultats. C'est simple que ça parce qu'on n'a jamais organisé des élections à la base. Et on est passé dans le sens de présenter, de donner les résultats, la façon dont on est en train de donner les résultats. On a vu en 2006, on a vu en 2011 et aujourd'hui en 2018. c'est qu'il y a eu. Donc on a violé. Et aujourd'hui, on ne sait même pas exactement on a combien de députés à l'Assemblée nationale alors que la loi, la constitution nous parle de 500 députés. On parle aujourd'hui des 525 ou 26 députés comme ça. Quelqu'un m'aurait même confirmé que c'est 531. Donc déjà là, on a violé la loi. On a violé notre constitution. Et une constitution qui est née des belligérants. Donc il est temps aujourd'hui en tant que nation, si nous voulons évoluer, si nous voulons évoluer, si nous voulons avancer, il est temps qu'on puisse s'asseoir et parler ensemble. Voilà, on a échoué et évoluons. Donc ici, il ne s'agit pas de Baratilou Kwebo. Ici, il ne s'agit pas de Joseph Kabila. Ici, il ne s'agit pas du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Toulon-Motisekedi. Non, ici, il s'agit de la République. Parmi ceux qui doivent prendre la parole à ces forums, on cite Martin Fahul, on cite Jean-Pierre Bemba, Néhemi Mouilania, Jean-Marc Aboum, je crois, Louis aussi. Pourquoi toutes ces personnalités ont des députés à l'Assemblée nationale ? Alors, pourquoi ne pas débattre de cette question au sein des institutions en lieu en place de les transporter ailleurs ? D'abord, ces forums qui commencent aujourd'hui, nous, nous sommes contre cela parce que je ne vois pas en quoi on devait parler des décidés ou encore l'autre, c'est quoi ? MLC, ensemble ? Non, il faut parler en termes de forces politiques. En République, dans le cas du du commun, nous avons quatre forces politiques. Nous avons le FCC, nous avons le CASH, nous avons l'FDC alliés et nous avons la MUCA. Ce sont les quatre forces qui devaient s'asseoir et non pas amener des partis politiques on parle des forces politiques. C'est ce que nous devons faire et après maintenant, évoluer. Mais maintenant, si on me parle aussi de personnalités qui vont parler, bon, je me demande, qu'ils vont-ils dire ? Qu'ils vont-ils dire ? Voilà, c'est ça le problème. Qu'ils vont-ils dire ? Parce que bizarrement, ils sont dehors en train de critiquer le dialogue mais aujourd'hui, ils vont parler. Vous voyez qu'eux-mêmes ne comprennent même pas de quoi il s'agit. Dans tout ça, ce qui me dérange un peu, c'est l'organisation et l'oeuvre de l'université de l'Égypte. L'université de l'Égypte. ne pouvait pas aller dans un forum qui est organisé par les gens qui nous ont pratiquement amené cette constitution que nous n'avions pas pu gérer. C'est l'université de Liège qui a organisé le forum. Mais c'est ça, c'est eux qui avaient organisé encore le dialogue de South City. Aujourd'hui, la FDC alliés présente une sortie et cette sortie que la FDC présente, c'est une sortie des Congolais. Vous n'êtes pas les seuls. Il y a Fayou qui préconise aussi son plan des sorties d'équipement. Mais c'est ça, qu'ils viennent s'associer à la sortie de Bahati Loukwebo et ajouter ce qu'ils peuvent. ne pas aller s'associer Parce que nous sommes le premier qui avions vu cela venir. Nous sommes le premier à voir que nous sommes en train de partir droit dans le mur. Alors, il faut changer les tirs. Il faut changer les choses. Et aussi, parler de l'Assemblée nationale. Mais l'Assemblée nationale a violé. L'Assemblée nationale a violé d'abord l'appartenance de groupes parlementaires au sein de l'Assemblée nationale. Parce qu'aujourd'hui, je vous assure, Mme Abunda ne pouvait pas choisir Mme Nénin Kouloukoum représentante de la FDC alliée au sein de l'Assemblée nationale. Chose qu'elle a fait. Et aussi, autre chose, combien de fois avez-vous vu les Congolais sortir faire la marche contre l'Assemblée nationale ? Plus de trois fois. Plus de trois fois. Alors, pourquoi aller vers une Assemblée nationale qui n'a plus confiance et qui n'a plus la confiance de la population ? L'émission est terminée. Alors, il y a une rubrique dans cette émission qui consiste pour l'invité que vous êtes. Regardez la caméra. Vous allez vous adresser au public pendant quelques secondes et si possible, vous allez passer vos coordonnées à tous ceux qui voudront peut-être poursuivre les débats avec vous en privé. Oui, merci beaucoup. Nous ne faisons pas la politique par procuration comme nous a toujours instruit notre autorité morale, le sénateur professeur Baatilou Kwebou. Nous sommes dans la politique de la population. Nous sommes dans la politique du peuple. Nous dénonçons là où ça ne marche pas et nous proposons des solutions. Aujourd'hui, nous avons proposé une solution et la solution que nous proposons, c'est de trouver une majorité pour le chef de l'État afin d'accomplir sa vision pour la République. Parce que si le chef de l'État actuel échoue son mandat, c'est la RDC qui va échouer. Nous ne devons pas souhaiter cela. Nous devons encourager des bonnes initiatives partout qu'elles viennent et aussi, par rapport au débat, nous sommes disponibles. Vous pouvez nous trouver sur notre compte Twitter arrobase eloge-mwandwe ou encore, vous pouvez nous trouver sur notre adresse mail el.mwandwe arrobase hotmail.com En tout cas, le débat politique nous intéresse toujours. Je vous remercie. Eloge Mwandwe, merci de votre passage. C'est nous qui vous remercions. Ainsi, prend fin cette émission qui a connu la participation technique des Homo, Nehemi, Michel-Ange, mais aussi Gaëlle. Et ici, je m'en veux faire mention spéciale à la portugaise perdue au Congo. Je cite Tashi Ouakoli Bafounissa. L'émission est terminée. Au revoir d'ici là. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada